Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du 113ème bras de fer de Hearthstone Festival Échangez des histoires avec vos collègues à l'auberge et festival, choisissez une classe et nous remplirons votre deck de défaseurs et de sorts Donc le deck sera rempli de défaseurs et russes qui sont des 1-1 pour 1, des légendaires Qui chaque tour se transforme en une carte aléatoire dans la main Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur le 100ème bras de fer, c'est basiquement les règles du démoniste, c'est la même chose C'est la 3ème fois qu'on a ce bras de fer, on l'a dernière fois vu je pense en juillet 2016, quelque chose comme ça Septembre peut-être, enfin bref en 2016 Mais avant de faire ce bras de fer Je vais faire l'annonce pour ceux qui ne suivraient pas Si la boutique veut bien Tadam ! Chevalier du trône de glace est enfin sorti Si vous vous connectez avant le 31 octobre, ça devrait aller, vous obtenez 3 paquets gratuits de l'extension Evidemment vous pouvez acheter des paquets avec des gold Et cette première extension qui, normalement comme toutes les autres après, vient avec une petite aventure En 3 ailes plus un prologue Et, mais le plus important c'est que Le prologue, quand vous le terminez Blablabla Personnellement j'ai eu celui que j'aime le voulait moins, c'est à dire le démoniste Mais c'est pas grave, je le garde quand même Il faudra voir aussi si dans le metagame il est fort Parce que si la carte ne me plaît pas vraiment, mais que ça fait un deck fort et que je trouve sympa à jouer Je la garderai quand même Ça il faut attendre que les gens trouvent le metagame, il ne faut pas compter sur moi pour ça Bref, sur ce, allez-y, 3 paquets gratuits c'est déjà bien Vous pouvez acheter, si vous achetez 7 paquets avec de l'or, ça vous fait 10 paquets Et dans les 10 paquets vous êtes assuré d'avoir une légendaire Donc, allez-y Sur ce, on va faire le bras de fer, j'ai 2 minations du prêtre ou de démoniste Je vais prendre démoniste parce que mon prêtre est niveau 60 Et comme ça, ça me fait une excuse pour monter mon démoniste sans vraiment jouer démoniste Parce que je déteste cette classe Voilà, c'est la classe que j'aime le moins Et voleur est la deuxième classe que j'aime le moins Je ne sais pas décider entre voleur et démoniste que j'aime le moins Ça dépend de mon humeur en fait Il y a certaines situations où je préfère voleur, certaines situations où je préfère démoniste Et aussi, faites des arènes Si vous voulez gagner de l'or, le plus vite possible, le mieux c'est de faire des arènes Si vous faites vos quêtes en fonction de vos arènes Les quêtes que vous recevez Et que vous les finissez en construit un petit peu Si jamais ça ne marche pas D'accord Il est censé avoir 8 cartes comme ça dans mon deck Ou 8 sortes Le reste c'est que des défaseurs Voilà C'est bien Ah oui on commence avec 3 de mana aussi Bref, ce que je voulais dire c'est que je ne sais plus Mais c'est pas grave Je voulais dire bonjour Je voulais avoir le nouveau board parce que je n'ai pas encore joué beaucoup Ok, maître l'âme blessée Alors Ouh Gadgeteaser C'est bien Oh moi aussi j'ai un Oh fermier C'est bien parce que le buff de Gadgeteaser va rester en fait sur le Voilà sur le Le Zerus même quand il aura changé Le Zerus garde tous les buffs Et donc ce qui est marrant c'est qu'avec 7 Voilà S'il se transforme en une carte Qui se buff elle-même quand vous êtes dans la main Bah il va garder les buffs après Donc par exemple S'il se transforme en Bolvar for Dragon Qui est une 1-7 Mais qui à chaque fois qu'il y a un serviteur qui meurt de votre côté Il gagne plus un attaque dans la main Ah ah Bon sauf que en fait il m'a donné une bête dégueulasse Donc Ouh Très menaçant comme board pour 4 de mana je dois dire Hum Et donc bref S'il se transforme en Bolvar Et qu'il y a des serviteurs qui meurent Bah il va gagner les buffs d'attaque Peu importe le serviteur en lequel il se transformera Bon la bête c'est un peu nul comme bête Mais bon Il ne sait jamais Play Funès ça peut être bien Si jamais sa 1-1 ne meurt pas On peut toujours rêver Ça peut même On ne sait pas Invoquer un nouveau démon De cette extension Le bras de fer est sorti Avant l'extension Mais bon C'est quand même plus sympa D'attendre qu'il y ait les nouvelles cartes Genre par exemple Ce squelette malfaisant Qui a une plus un plus un pour chaque serviteur Ouais Bof Quand même Euh Exhalon Ouais Allons-y Donne-moi un Hara orné de joyaux Parce que Il fallait que je mette un serviteur sur le board C'est pas la meilleure value du monde Mais après tout Le Hara peut me redonner une autre bête Qui peut être Utile Donc c'est pas non plus La désespérer Mais Il faut que j'ai le board J'ai rien pour J'ai pas de sort Donc c'est mes serviteurs Qui doivent gérer Ce qu'il va m'envoyer Et s'il commence à prendre trop l'avantage Je vais me faire Totalement Rouler dessus Oh Il joue rien d'autre Ah Non Non Joue rien Joue rien Tes cartes sont pas assez D'accord Robot d'alarme Ah Ah ça peut être très Ah Mais bon On va voir ce que J'ai comme Ok ça va Franchement On a vu Pire comme démon Vachement pire Je profite pas de son cri de guerre Mais c'est pas grave Oh L'ours requin Oh Bon par contre Il a pas le paquet dans son mec C'est dommage Oh Un os dormu Oh Marche glace Mon pouvoir héroïque Gèle aussi Oh je me demande Si Si Guldan Se gèle lui même Bah je pourrais pas essayer Parce qu'il va Changer de Serviteur le tour prochain Enfin il y a une chance Sur le nom de serviteur En mode libre Que Ou en mode On est en standard Ou on est en libre J'ai pas fait attention Si il y avait des cartes GVG Des trucs ainsi Qui sont passés Pour l'instant Il n'y a que du standard J'ai l'impression Enfin bref Il y a une chance Sur Très peu Que ça Voilà Ouais Je peux faire passer Mon Zerus à 5 Ça va être magnifique Ajouter une lumière Oh Sympa Mais si je fais ça Je lui donne une pièce Mais après tout Dans un sens Est-ce qu'on s'en fout pas un peu Ah merde Je voulais jouer ça en fait Et j'ai joué ça à la place C'est pas grave Bon Il s'appelle pas défaser Les traductions parfois De ce jeu Oh Oui comment Bon On va faire les choses Dans le bon sens Prête du festin Le démoniaque Voile de mort Comme ça je récupère ma vie Et J'ai pioché un Zerus Donc forcément Parce que le bouton de tour Ne donnait pas vers Ce qui veut dire Que je pouvais encore faire un truc Mais forcément J'ai pioché un défaser Je pourrais J'aurais pu le jouer Mais c'est pas mal Ah Je commence à prendre l'avantage En termes de carte J'ai un avantage Très très faible En termes de board Bah 3-6 c'est pas rien Mais c'est un serviteur Donc on ne sait jamais Oh Hello Prêt On va affronter le puissant Mais il est sous tempête Le bazar Voilà J'ai tout joué d'un coup Je réfléchis pas Je m'en fous Regardez moi ce board De nos ormus Il est bien Il a une 8-8 Mais il fait quoi Moi j'ai un truc Qui me donne un ral Cette carte J'adore déjà cette carte Les dragons en général Ils sont tellement Ils sont tellement bien Les dragons en arène Ça va être la mort Ce truc Parce qu'en général Les 3 seuls dragons Il y a 4 dragons Je pense Sur 16 Qui sont bof Et encore Ils sont bof C'est Oui TG Voilà 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 Je veux dire Il y a Donc Dragon féerique Drake du crépus cruel Drake de minuit Et Wyrm de bibliothèque Ce sont pas les meilleurs Dragons du monde En standard Mais après ça Les autres Il y a Isera Il y a Alexstrasza Il y a Onyxia Il y a Eldemort Il y a Seigneur Eldemort Il y a Sindragosa Qui arrive avec cette extension Je veux dire Cette carte En arène Ça va être magique Et c'est une rare Si ça avait été une épique A la limite Mais c'est une rare Mais j'adore déjà Cette carte J'ai fait des decks J'ai pas encore J'ai pas encore joué Au deck Mais j'ai fait des decks Et Oh reflet du mal Et Je veux dire Dans mon prêtre Prêtre Quêtre Aldagoni Kazakus En standard Il va mettre De cul Bof Champion Primalon Bof aussi Je veux plus De Zerus Plus Alors là Il peut tuer ma bête Et avoir une 3-3 S'il y a envie Réveil d'Izera Ça peut être bien J'ai plus J'ai plus que 3 Zerus Dans ma main Faudrait Que je joue un truc Ce truc En vrai Cette carte Parait un peu Innocente Et pas un peu Mais Je pense que C'est solide Comme carte C'est pas la meilleure Carte du monde Mais c'est juste Solide Ah il a décidé De ne pas tuer la bête Quelle bonne idée Comme ça Mon réveil d'Izera Va être Magnifique Là Mon réveil d'Izera Vas-y Joue un truc Qui a moins de 5 de vie Vas-y Oh Méchant Bon bah c'est pas grave Oh 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 Le roi Lich Vous voyez Il y a Izera Qui vous donne un truc A la fin du tour Qui vous donne un truc Un peu pété A la fin du tour Et puis il y a le roi Lich Qui vous donne un truc Très pété A la fin du tour Mais il y en a 8 Donc c'est plus difficile D'avoir ce qu'on veut Voile mortel C'est peut-être la moins impressionnante Des cartes je trouve Il y en a d'autres Il y en a une C'est Army of the Dead C'est pour 6 mana Vous retirez les 5 premières Cartes de votre deck Et les serviteurs Et les serviteurs Qui étaient dans ces 5 cartes Vous les invoquez Donc Celle là Il y en a une C'est Vol un serviteur Du deck de votre adversaire Donc vous Littéralement Vous volez le serviteur Il est plus dans le deck De votre adversaire Vous avez dans votre main Un petit bien joué Et le Roi Lich Fait sa première victime De l'extension Sûrement pas Mais dans mon jeu En tout cas Et le Roi Lich J'ai été désenchanté Plein de légendaires Pour me crafter le Roi Lich Parce que le truc Avec mes paquets C'est que C'est que J'ai eu En 50 paquets J'ai eu 3 légendaires Ce qui est sympa Mais la première C'était la légendaire démoniste Voilà J'ai les 2 légendaires démonistes Génial Sauf que Ça me fait chier Démoniste Mais je la garde quand même Parce qu'elle peut être bien Et j'aime pas J'ai pas envie De désenchanter les légendaires Surtout quand Quand je peux les avoir Par contre J'ai eu J'ai eu Mourabi Qui est la légendaire chamane Qui peut être très sympa Mais J'avais pas envie Moi je voulais Les légendaires mages Et tout ça Et Et j'ai eu Après Prince Tal'Darham Qui est probablement La pire légendaire de l'extension La 2ème pire légendaire de l'extension Et que j'ai désenchanté Sans aucun problème Parce que je préfère avoir 400 dust Que de ne pas avoir La chance de le réavoir En fait C'est tout con Bienvenue Ktoon 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 Alors Si jamais un Zerus Se transforme en Ktoon Ktoon Il a ses propres buffs Et bien le Zerus Après Même s'il est plus Ktoon Il va garder les buffs de Ktoon Je l'ai joué Parce que ça fait Ça fait un board Mais Voilà Et si Pouvoir héroïque Ça l'empêche peut-être De mettre quoi que ce soit Et puis aussi Parce que je n'ai pas vraiment Envie de réfléchir De réfléchir Tout à fait Réfléchir En un board Oh Mon adversaire est awesome Bon Zerus Un truc qui coûte 4 ou moins S'il vous plaît Genre Ça c'est à 4 Bon J'ai pas de serviteur Avec vol de vie Mais c'est pas grave Ça m'énerve Parce que son animation Son animation S'active Même quand il n'y a pas De vol de vie Bon Et j'ai vérifié Quand vous êtes Jaina Reine de givre Liche de givre Qui donne En aura Vol de vie A tous vos élémentaires Ça marche pas De jouer cette carte Ça donne pas Si vous avez des élémentaires En main Ça leur donne pas Ça leur donne pas Le buff Donc c'est logique Parce que techniquement L'élémentaire Il n'a pas écrit Vol de vie Sur sa carte Mais Ktoon Quand vous utilisez Et quand vous Jouez la La Jérôme ancienne Du crépuscule Et que ça lui donne Provocation Après il peut se faire Buffer par les cartes Qui Qui buffent Les provocations En main Donc Cette carte Est super intéressante Aussi Parce que c'est Un choix secret Ce qui est marrant C'est pas C'est bizarre D'avoir un truc secret Comme ça Bon Tu attaques Tu attaques Tu attaques pas Tu décides On est bon Voilà T'as De mon assieu Voilà Bon il peut tuer Mon amasseur de butin Avec son truc Mais bon Les armes en druide Déjà c'est chiant Parce que Le pouvoir héroïque Ça augmente Ça met plus un De mon attaque Ça veut dire Ça veut dire Que Le pouvoir héroïque Et l'arme Peuvent pas Se combiner Ils sont obligés D'attaquer La même La même cible Évidemment Avec le pouvoir héroïque Il peut tuer Ça Bon J'attends mieux Qu'un jeune J'attends mieux Qu'un jeune Raptor Et il balance Un élément Terre d'air Bon Je vais rien mettre Mais je m'attends A du mieux Pour les tours suivants A la limite Je m'en fous J'ai déjà gagné Ma première partie Moi je veux voir Des nouvelles Chouettes cartes De l'extension Bon j'ai eu Le roi leash La fois passée C'est pas mal Mais je l'ai eu Un peu trop tard Parce que J'avais déjà gagné Pour le roi leash J'ai voulu faire Des arènes aussi Mais le logiciel Que j'utilise Pour me donner Directement Les scores De tier list De trucs Je sais pas Il a un problème Il reçoit pas Les values De la tier list De la nouvelle extension Alors que dans la tier list Elles y sont Et donc c'est chiant Parce qu'il traque pas Mes stats Et j'ai pas envie De ne pas traquer Mes stats D'ailleurs en parlant d'arène Mes stats Pour un goro En moyenne C'était 4.53 Je pense Ce qui est Ma deuxième meilleure Performance A égalité avec LOE Et Moins bien Que dans All Gods J'avais fait Mon record était De 4.9 En moyenne Mais j'avais que Genre 27 arène Ce qui est pas beaucoup Du tout La vérité La vérité Et mon outilier Voilà Donc ça c'est un peu Une armure hier De Gadgetzan Et un élémentaire d'eau Qui sont combinés En fait C'est 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 Enfin bref C'est parce que 2-7 provocations Pour 5 C'est les stats Et j'ai le tout Personnage blessé Par ses serviteurs C'est le texte de l'autre Pour suivre une Crystal explosive Ça fait bien S'il commence à mettre Des gros serviteurs Ce qui peut arriver Vu qu'on a 7 mana Déjà Not le sombre pêcheur Ah bah voilà Ça c'est un gros serviteur Est-ce qu'il a fait Non Oui Oui non Mais ça va pas le geler C'est 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 Blessé Est-ce qu'il est Non il est pas blessé Oh Avaldurie en plein quai Oh Ça va être magnifique Avec Mukla Quand je vais mettre Les bananes Sauf que je peux pas Mettre les bananes Parce que je vais faire ça Donc maintenant Si mes Zerus Ils deviennent Un gros truc C'est bien Parce que je peux Mettre un gros truc Qui a de l'impact Sur le board Mais si ils deviennent Des petits trucs C'est pas grave Parce que Ça va faire que Mon aventurier en plein quai Va augmenter plus vite En toute chose Ah Moi aussi Je veux une carte Qui déclue des trucs Je veux plus de cartes Dans ma main Attaque donc Non méchant Salaud Chouette Crocylisque Totem Vague de malheur Je ne jouerai pas Je ne jouerai pas Un Crocylisque Flamme infernale Ok Bon Mon board est Mais au moins Mon totem Vague de mana Est protégé Ce qui est pas mal Alors C'est totalement La carte Qui est absolument Pas nécessaire En démoniste Parce qu'il a déjà Son pouvoir héroïque Je vais Je vais Me noyer Dans les cartes Bientôt Mais c'est pas grave Un peu plus vite Alors lui A mon avis Il n'a pas choisi De nom Parce que Je suis presque sûr Que au somme C'est un des noms Par défaut Parce que Quand vous créez Un battle tag Il me semble Que le Il vous propose Des trucs Vous pouvez faire Un générateur Adéatoire Et il y a Un Il y a Je pense Une possibilité Ouh Barbe fait Flamme Avec Le nouveau mot Clé Qui Vol de vie Qui remplace Son texte D'avant Ah oui Le racine Le racine Aclacurieux Est bugué Dans ce bras De fer C'est à dire Qu'il fonctionne pas Ce qui est un peu Bizarre Parce que Techniquement Alors Vous êtes prêts Vous êtes prêts Pour Cleaner le board J'espère 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 Que vous l'êtes Parce que Regardez Oh Oh Boum Au revoir Totem Vague de mana Boum Au revoir Tout le monde Et au revoir Toi aussi Voilà Et On va jouer Gnome Ferratu Même si Ça sert à rien Cette carte C'est une 2-3 pour 3 Il n'a rien Le texte n'existe pas Le texte ne pourrait Ne pas exister Ce serait Presque la même chose Presque Et ça C'est la nouvelle C'est une nouvelle carte Magnifique En règle Mais déjà Un 6 pour 3 provocations Et ouais Kern Ça va Ça va Niveau serviteur Pas de problème Je pourrais avoir Des bons serviteurs Moi aussi Mais mes erus N'ont pas envie Mais bon Ce n'est pas grave Que la carte Ce ne soit pas Géniale Je veux dire Alors Cette carte Est une 3-3 Ok C'est une 3-3 Cette carte Parce que Déjà Il va subir Il va subir Deux points de dégale Au début De mon prochain tour C'est à dire Quand je pourrais Attraquer Et après Que j'attaque Il va re-suivir S'il va être en vie Peut-être Mais s'il a moins de 2 pv Mon adversaire Peut totalement l'ignorer Et il va crever Tout seul Au tour suivant Après Donc c'est une 3-3 Basiquement Il se met Cairn dans son deck Bon il a encore 16 cartes Donc il n'a pas Non plus Énormément De chance De le revoir Je fais ça Je fais ça Je vais chercher un serviteur Avec bouclier divin Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Qu'il existe Boum 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 Voilà Maintenant Je push Je mets des serviteurs Avec provocation Pour les empêcher De passer Et après Boum Et j'ai toujours 3 points de dégâts Disponibles ici Si jamais Il arrive à stabiliser Et à laisser Par exemple Que mon élémentaire De gyro Laissez moi Vous montrer Ah 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 Tu pourrais arrêter D'avoir des Zerus Assis de mana S'il te plaît Ce serait sympa Merci Bon bah Par contre Voilà Il doit envoyer Son kern Et son truc Ouais Il faut qu'il pouvoir Hero Sinon Il est mort Une empêche A tu ici J'ai 8 dégâts Voilà Bon il est mort Quand même Mais Voilà Voilà C'est une 3-3 Je ne vous mentais pas Voilà Parfait De finir avec Flamme infernale Dans une extension Qui parle de De glace Et de gel Et de mort Magnifique De près dans le thème Bon Et bien sur ce Deux victoires Sur deux Je vais m'arrêter là 100% de win rate C'est magnifique Et je vais ouvrir Mon magnifique Paquet classique Win rare Oh comme une dorée Maître fabricant d'épée Il y a une nouvelle carte Qui est sortie C'est une 5-5 pour 5 Avec à la fin de votre tour Donne plus 3 d'attaque A un autre serviteur aléatoire C'est un petit peu mieux Que cette carte là Sur ce Je vais montrer mes decks Parce que j'aime raconter ma vie Mais c'est tout J'ai fait des decks magnifiques Du genre Élémentaire de mort Parce que j'ai crafté Jaina Liche de givre Les cartes Donc les légendaires Du trône de glace Légendaires Oui Légendaires Légendaires Ça m'arrête Ah purée Quelle merde Ce C'est une vraie merde Ce système Ah Trône de glace Donc j'ai crafté Sinragosa J'ai crafté Jaina Liche de givre J'ai crafté Le roi Liche D'ailleurs Pourquoi j'ai pas mis Sinragosa là dedans Je vais le mettre A la place d'Elise Désolé Elise Bref Et le roi Liche Je pourrais le mettre J'ai crafté le roi Liche Et J'ai eu Ces deux là Et j'ai eu celui là Et j'ai crafté celui là Et j'ai un Et j'ai 35 dust Qui m'attendent Voilà Donc il y a Stylio Stuff Ça c'était obligatoire Le Stylio Stuff C'est un deck prêtre Alors mes decks sont nuls Je sais pas construire des decks Mais je m'en fous Donc c'est un deck prêtre Où en fait Je fais juste que piquer Des cartes en adversaire Voilà Et cette carte Dès que je l'ai vue Je savais que j'allais la crafter Directement Elle est magnifique Je m'en fous qu'elle soit nulle Elle va probablement être nulle Je vais probablement jamais gagner En jouant cette carte Mais ça va juste être magnifique Morsure du froid Ça je pense que je me suis inspiré Du Du modèle de deck Parce que j'avais aucune idée Mais je voulais un Un deck avec mon habit dedans Parce que merde Je l'ai eu Autant l'utiliser Donc j'ai un peu changé des trucs Mais sinon Morsure du froid Je trouvais que c'était classe Comme truc J'avais mon ancien deck paladin Handbuff Qui s'appelait Handbuff point d'interrogation Là ça s'appelle Handbuff point Qui n'a pas vraiment changé J'ai changé un truc J'ai mis un destroy à pointe J'ai mis les champions free slam À la place des commandons d'argent Parce qu'ils coûtent moins Au rapport de la vie C'est pas plus mal Et j'ai mis les protectrices Vertueuses À la place des Flammetins Je sais pas si c'est vraiment bien Parce que Provocation bouclier divin C'est magnifique C'est magnifique Pour buffer dans la main Mais ce qui était bien Avec les Flammetins C'est qu'ils me donnaient Un autre serviteur Que je pouvais buffer encore Enfin bref On verra Ensuite j'ai fait quoi Ah oui j'ai fait Voilà le fameux prêtre Le fameux prêtre Kazakus Raldagoni Le roi Lich Enfin tout ça Voilà Magnifique Full synergy Alors là c'est là Je pense que c'est un deck Dégueulasse Mais j'ai juste fait Parce que full synergy Avec les serviteurs blessés Les rages du combat Et les conneries d'argent Ça va peut-être gagner Un ou deux combats Sur un malentendu Et fait le mort Qui est un chasseur Raldagoni Si j'avais eu le Si j'avais eu Ça Je pense que j'aurais fait un Un deck réno Raldagoni Avec le Avec le héros Mais Je l'ai pas eu Donc tant pis Donc voilà C'est mes decks Je sais pas du tout Comment ils vont Comment ils vont aller Mais on verra Enfin bref C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez apprécié La vidéo Et le bras de fer N'hésitez pas à aller vous connecter Pour tester la nouvelle extension Qui a l'air franchement Pour le construit Ça a l'air génial Il y a plein de cartes Avec des trucs différents Pour l'arène Ça a l'air d'être Un metagame Qui va pas être Hyper hyper passionnant Mais bon Au moins ça nous change D'Angoro Qui était sûrement Un des pires metagames d'arène Que j'ai jamais vu de ma vie Et pourtant c'est celui Où j'ai fait plus d'arène Enfin bref Sur ce Il me reste plus qu'à vous dire au revoir Et à la semaine prochaine Pour un nouveau bras de fer De l'heure c'est tout